Musique Je me suis intéressée au Grand Ferré d'abord parce que je venais de m'occuper de Jeanne d'Arc pendant plusieurs années, un personnage extrêmement documenté et une femme, et ça m'intéressait de choisir comme personnage un homme cette fois, et puis surtout quelqu'un sur lequel il n'y avait rien. Autrement dit, c'était un défi, quelqu'un sur lequel il n'y a rien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et par ailleurs, l'histoire du Grand Ferré m'interpellait parce que c'est une histoire très extraordinaire, c'est pratiquement le seul paysan qui apparaît comme individu et comme héros dans toute l'époque médiévale. Sur les autres, ce sont des masses en arrière du tableau et sur eux, on ne sait rien. Tandis que là, c'est un personnage qui a surgi en tant qu'individu, qui a défendu son village, qui a été victorieux des Anglais et qui est mort dans des circonstances que l'on a décrites comme héroïques et qu'on a probablement magnifiées vraiment, dès son époque. Et puis ce personnage qui était finalement un humble, dont on ne savait pas grand-chose. La tradition de son épopée a persisté durant quatre siècles de façon orale dans la région où il avait vécu, le Beauvésie. On se l'est raconté le soir au coin du feu, on l'a déformé en même temps, de façon folklorique d'un côté ou bien en le confondant avec un Jacques. Les Jacques s'étaient révoltés l'année précédente. Et puis, au XVIIIe, il ressurgit dans l'histoire savante, dans l'histoire écrite, brutalement, sur place, à Compiègne aussi, toujours. Et il va progressivement passer dans le roman national, grâce à Michelet, qui en fait un précurseur de Jeanne d'Arc. Simplement quelqu'un qui avait défendu son village sans bien s'en rendre compte, en quelque sorte. Alors que Jeanne d'Arc, c'est du patriotisme conscient. Pour Michelet, ça discute. Et donc, tous les manuels d'histoire de la Troisième République vont raconter l'histoire du Grand Ferré, avec en général une superbe image. Il va y avoir aussi des images pèlerines, des images d'épinales en pagaille. Et tout le monde va en avoir entendu parler. Et puis, ceci jusqu'aux années 60. Et puis, dans les années 60, brutalement, on n'en parle plus. Les héros, d'ailleurs, disparaissent des manuels d'histoire, de façon générale. Mais celui-là en particulier. Et cependant qu'il demeure extrêmement populaire dans son village, où la maison de retraite s'appelle Grand Ferré, et où, dans toutes les terres de l'abbaye de Saint-Cornier-de-Compiègne, où il avait vécu, sa mémoire est encore aujourd'hui extrêmement vivante. Les maquis locaux s'appelaient Grand Ferré. C'est encore aujourd'hui quelqu'un qu'on connaît localement. Alors, c'est intéressant parce que c'est un héros national, un héros local. C'est quelqu'un qui passe de la tradition orale et populaire à une tradition très savante dans le roman national. Alors, voilà, c'est pour ça que c'était quelque chose d'intéressant. Et puis, je suis petite fille de paysan. Alors, voilà, ça m'intéressait d'un village. Pour moi, c'était intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada